Je le dis devant lui et j'ai eu la chance de le voir pendant un an et demi, en étant adjoint, en le voyant au quotidien. C'est le meilleur exemple, au-delà de la longévité qu'il est, toute votre vie vous devez vous rappeler de lui. Et vous dire quand je me lève le matin, je veux être ce mec-là. Quand j'ai mal aux jambes, je veux être ce mec-là. Quand je suis blessé, je vais me relever et je vais être cette idée-là. On marche comme ça, il y a des leaders dans la vie qui vont vous amener tout ça. Je vous remercie de l'opportunité. Ça me fait chaud au cœur le mot du coach. Je pense que pour moi un bon âge, j'avais décidé ce que je voulais faire dans ma vie. Et voilà, c'est la base. La discipline est déjà primordiale. Le respect, encore plus. Le respect, ce n'est pas simplement venir, dire bonjour, être poli. Non. Le respect, déjà, il faut avoir, par rapport à vous-même, respecter votre rêve. Respecter votre chemin, respecter vos valeurs. Si vous ne mettez pas le respect de la discipline comme d'habitude, à un moment donné, vous allez se perdre et vous allez passer avant vous. C'est si simple que ça. Avoir la résilience, de s'adapter dans des bonnes conditions dans votre vie. Revenir dans une blessure après une blessure. Par exemple, 37 ans, je crois que c'est fini. Ah, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Non, mais là, ce n'est pas fini. Ça fait trois ans que je suis revenu. Je ne peux pas lever une science d'entraînement. Mais ce n'est pas parce que je suis fort. Ce n'est pas parce que... Non. Ce n'est parce qu'il y a le travail. Et après, c'est la mentalité qui compte. Comment tu arrives à être un leader depuis tant d'années? Pourquoi on te donne le brassard selon toi? Je pense que quand je vous demande d'être discipliné, moi, je dois être là. Je ne peux pas me louper. Quand je vous demande d'avoir respect, autant que leader, je ne peux pas manquer d'esprit à quelqu'un d'autre. Donc, je pense que c'est plutôt ça la crédibilité que j'ai. C'est parce qu'avant de demander, je vais le faire. Parfois, on dit qu'il n'y a pas envie. Il n'y a pas envie. Il n'y a pas envie. Mais déjà, couvre-toi, d'accord? Compte-lui ce qu'il doit faire. Et après, il dit, viens. Ça, c'est une façon de signer le délai. Pas simplement par les paroles, mais par les actes. Il va falloir qu'on aille vite, les gars. Il faut bosser bien. Il a encore trois ou quatre ans devant lui. Il va falloir que je puisse jouer avec lui. Il faut vite qu'on aille taper à la porte-là, vos les gars. Maintenant, nous, on va bosser sur nos valeurs du centre de formation, du club, le leadership. OK? Parce qu'il y a les mots, mais il l'a dit, il y a les actes maintenant. Donc, on va bosser sur ça cet après-midi. Et puis on va élaborer, à l'appli pour que tu puisses se reposer à toute prochaine scène. Merci. Merci à vous aussi. Merci à vous tous. C'est parti! Merci à vous tous. Merci à vous tous.